bonjour à tous je suis bienvenue dans ce format un petit peu spécial du time series france puisque ça sera pas un meet up réel mais juste un récapitulatif des annonces liées aux influx days IMI et 2021 qui ont eu lieu mi mai alors pour ceux qui ne me connaissent pas non je suis Nicolas Htelmet je suis indépendant ma société c'est sérénité je travaille sur les problématiques d'architecture d'automatisation et de time series j'utilise les séries temporelles depuis 2014 2015 je rejoins le programme influx ace de influx data depuis 2019 donc c'est le programme en fait mis en place par influx data pour ses ambassadeurs et pour valoriser les contributeurs à la communauté et je participe également à la communauté du big data hebdo donc qui est à la base d'un podcast auquel on a rajouté des brèves et un slack donc n'hésitez pas à nous rejoindre il y a un canal time series notamment pour discuter de tous ces sujets là le time series france donc il a pour objectif de promouvoir la communauté des acteurs français de la série temporelle on a la chance d'avoir effectivement plusieurs éditeurs en france et pas mal d'utilisation de la série temporelle donc c'est tout cet écosystème que je cherchais à valoriser on essaie de faire aussi justement des présentations de produits de plateforme aussi des retours clients pour avoir une vue assez complète sur les usages et à propos d'usage donc il y a de couvrir des usages basiques et des usages plus avancés comme on a pu le voir par le passé en allant jusqu'au machine learning et ainsi de suite vous pouvez retrouver donc l'ensemble des anciennes éditions donc les supports les vidéos et ainsi de suite sur le time series fr.org et ainsi que les informations plus relatives aux réseaux sociaux donc chaîne youtube page linkedin compte twitter etc etc nous sommes toujours dans cette saison 3 donc qui cherche à se focaliser sur les usages donc on a eu un très bon exemple avec esaco dans le numéro 9 qui nous a parlé donc des mails et d'anomalies avec influx db la séance 10 a plutôt présenté la plateforme stout et odb cette séance donc que je vous fais un retour sur les influx days imi et 2021 et nous retrouverons une dimension usage avec la prochaine édition dans deux semaines qui va parler de bateaux qui volent avec l'usage de timescale db par la suite en septembre j'espère qu'on va pouvoir parler satellite donc on n'aura pas thomas pesquet mais on s'en rapprochera peut-être un petit peu au moins dans une distance et j'espère aussi que mathias herbert c'est qu'antin dans nous ferons une reproduction de leur conférence qu'ils ont qui prévu pour devox fr qui veut une sorte de master class autour des séries temporelles donc j'espère qu'on aura l'occasion de les entendre si vous avez des sujets à me proposer pouvez m'envoyer un mail ou contacté par les différents réseaux sociaux pour vous signaler n'hésitez pas donc mi mai donc nous avons eu la conférence influx des imi et 2021 cette conférence donc a lieu maintenant tous les ans il y en a trois parents donc une pour la zone europe une pour une nord-américain qui est plutôt mois de novembre et une troisième qui en asie je me suis un peu la date donc savons ça permet de voir un peu l'état de santé de la communauté puis les différentes annonces donc influx data donc l'éditeur remonte les informations suivantes donc environ 510 mille instances influx db déployés de par le monde 290 plugins pour télégraphes 1300 contributeurs pour l'ensemble des produits 1500 clients payants pour la partie influx db ils ont rappelé effectivement leur engagement au niveau de l'open source donc qui sera dû à deux niveaux le premier niveau c'est la partie bas le choix des licences pour une flux data pour l'ensemble de ces produits donc ce sont des licences assez permissives et deuxième engagement c'est leur contribution retour aux communautés à manière upstream de leur des produits qu'ils s'élisent puisqu'ils ont contribué notamment à apache aros sur différents différents niveaux et ainsi qu'à d'autres librairies donc ils essaient de travailler en bonne intelligence avec leur écosystème ils ont également évoqué notion de complétude ou de maillage c'est à dire qu'en fait l'idée aujourd'hui s'ils veulent fournir une solution qui couvre l'ensemble des usages donc depuis la partie edge jusqu'au parti jusqu'au cloud en passant par la partie on prem mais également le fait que les les instances open source et des instances cloud ne puisse discuter entre elles et ainsi de suite donc l'idée c'est vraiment de faire un maillage complet entre les différents éléments de la plateforme qui et des échanges de données ainsi de suite donc c'est notamment ce qui est en train de se construire au niveau de IEUX donc le nouveau moteur de stockage d'InfluxDB qui permettra des réplications partielles ou totale de données et ainsi de suite alors pour rentrer dans le vif du sujet au niveau des produits donc concernant un peu la stack historique donc la version 1.8 d'InfluxDB en open source ne sera plus supporté à partir de la fin d'année donc je vous encourage à migrer sur la version 2 rapidement il y a également la fin du support des versions 32 bits en version 1 et 2 qui étaient actives ce qui ça posait trop de soucis il y a néanmoins quelques projets communautaires qui visent à fournir toujours des builds en 32 bits de la version 1 en tout cas peut-être de la version 2 je me souviens plus il y a eu dans la version 2 donc l'ajout des plateformes ARM, ARM64 et Windows donc qui sont officiels les 1.8 les correctives donc effectivement en open source il ne pourra pas de fournir de nouvelles versions pour autant la branche master d'InfluxDB 1 sera toujours maintenue passera les tests de CI et ainsi de suite donc après si vous voulez une version repackagée de d'InfluxDB 1.8 au delà de la fin d'année ce sera à vous de faire votre propre packaging puisqu'en fait effectivement à partir d'InfluxData annoncer donc la sortie de la version 1.9 de la version Enterprise donc il n'y aura pas de version 1.9 open source donc il y aura une version 1.9 une version 1.10 et c'est peut-être d'autres versions ultérieures donc l'idée là c'est d'apporter des nouvelles fonctionnalités pour leurs clients entreprises donc principalement là une grosse montée de flux qui passe d'une version 0.6 60 quelque chose à 0.100 quelque chose et diverses améliorations au niveau de la partie scaling d'InfluxQL etc puis différents correctifs donc il y a justement des clients entreprises qui sont un peu chouchoutés pour leur permettre une migration progressive et aussi avoir le temps d'envisager cette migration toujours dans cette logique là en fait le Fluidata sort la version 1.6 de Capacitor et 1.9 de Chronograph donc Capacitor 1.6 va surtout permettre de faire à la fois des scripts anti-script qui étaient donc le scripting historique et des tasks en flux donc les deux moteurs vont fonctionner en parallèle ainsi que diverses améliorations des nouveaux event handler des choses comme ça et dans Chronograph il y aura aussi du coup les supports des variables dans les templates de dashboard une amélioration de flux et des choses comme ça donc pour permettre aux clients actuels de continuer à utiliser Capacitor et Chronograph et de migrer donc progressivement vers flux à propos de Capacitor si vous utilisez les jobs Capacitor en mode streaming ça y est il ne fonctionne pas il n'y a pas d'équivalent en InfluxDB2 ce qui vous oblige soit à passer au travers d'un proxy télégraph pour alimenter votre Capacitor soit de revoir vos jobs pour passer sur un mode Batch c'est-à-dire que les tasks en InfluxDB2 s'exécutent soit sur des intervalles de temps donc par exemple toutes les minutes ou s'exécutent suivant une syntaxe style cron par exemple tous les premiers dimanches du mois à 4h du matin et ainsi de suite à noter néanmoins quand même un paquet communautaire qui existe dans InfluxDB2 qui est un TixScript Compatibility Package qui permet de retrouver un certain nombre de fonctions prêtes à l'emploi pour vous permettre de migrer vos jobs TixScript en flux plus facilement alors attention c'est un package communautaire une contribution communautaire donc la pérennité n'est pas totalement assurée mais ça peut vous faciliter votre migration donc concernant InfluxDB2 donc on est à la version 2.0.7 actuellement sortie qui règle principalement tous les problématiques de migration de 1 vers 2 on a InfluxDB2.1 qui devrait sortir durant du troisième trimestre qui va apporter donc les notebooks, les annotations sur les dashboards donc le retour puisqu'elles ont existé dans le chronographe à une époque ainsi que des améliorations de performances autour de Flux et diverses autres choses et ensuite dans les versions 2.2 qui sont pour Q4 et pour 2022 donc 2.2 et ultérieures des efforts sur la partie pagination qui devraient être soit mises en place soit harmonisées suivant les différents cas les fonctions en flux qui permettront du coup de pouvoir déclarer une fonction et de l'appeler et pas de recopier à chaque fois le bout de code qui va bien et d'avoir plus de flexibilité sur les appels de code flux, etc. Concernant donc Telegraph, les prochaines améliorations concernent principalement la partie parsing de JSON une configuration non plus dynamique et le parsing du Prometheus Remote World pour la dimension Influx Cloud alors dans les choses qui sont déjà arrivées des choses qui vont à venir donc il y a eu tout ce qu'ils appellent le géotemporal donc c'est la partie le fait d'avoir des processeurs côté Telegraph qui permettent de manipuler des données en GeoIP puis au format S2 quelque chose les notebooks il y a aussi d'autres fonctions flux autour du géospatial et une partie visualisation à travers les cartes donc il y a la partie notebook aussi qui est arrivée donc qui permet qui est la propre implémentation d'Influx Data de programme style Jupyter on pourrait faire à peu près la même chose donc avoir différents blocs de code et vous permettre d'avoir tout un process autour du traitement de vos données des parties documentation des parties code des parties visualisations et ainsi de suite que vous pourrez mettre à disposition de vos utilisateurs donc le retour des annotations donc sur les dashboards une évolution autour des notions de tasks puisque les tasks aujourd'hui sont principalement du code en flux et qui sont scénulés donc soit par intervalle de temps soit par syntaxe cron comme je disais tout à l'heure mais donc là l'idée c'est d'avoir des fonctions qu'on peut appeler qu'on peut déclarer facilement d'avoir des triggers pour que ces fonctions puissent réagir sur des événements puis ces fonctions puissent avoir aussi des paramètres qu'on puisse les exister au travers de webhook et il y a un travail aussi sur une notion de polyglode donc c'est un exemple qui a été donné c'était de pouvoir faire des tasks en Python qu'elles soient exécutées donc du coup pour permettre notamment aux data scientists de ne pas vous rapprendre du flux donc il y a tout un travail là-dessus pour des choses plus plus universelles il y a des notions aussi d'import-export pour en termes d'amélioration des données puis de mise à distribution des données et enfin travailler autour d'un explicite schéma donc qui serait vu un peu comme une schéma registrée où l'idée c'est de pouvoir valider les données qui sont entrées et éventuellement si elles ne correspondent pas au schéma qui est défini de les refuser ou en ce moment-là peut-être de les compléter donc il y a des travaux autour de ces sujets-là enfin donc on peut parler d'IOX qui est le nouveau moteur de stockage InfluxDB qui a été annoncé par Paul Dix il y a un petit moment globalement c'est basé sur Apache Arrow et c'est codé en Rust et quand je dis Apache Arrow c'est vraiment au sens très large ça utilise aussi Data Fusion et d'autres composants Arrow Flight etc. donc c'est vraiment l'écosystème Arrow qui est utilisé donc l'idée effectivement c'est de pouvoir y stocker donc des time series et des événements donc que ça soit principalement sous la forme de metrics de logs ou d'objets de type tracing de pouvoir continuer bien sûr à faire du dashboard du monitoring mais aussi de pouvoir aller plus loin dans la partie analytique de traiter les problèmes de cardinalité qui pouvait poser soucis au sujet dans les versions 1 et un peu moins dans les versions 2 un travail de découplage entre la partie compute et la partie storage donc le fait de pouvoir faire de une partie donc in-memory et puis aussi pouvoir faire de l'offload sur des stockages type S3 et ainsi de suite donc sachant que les données seront au format parquet donc des travail de notion d'import-export pour permettre par exemple des data scientists de récupérer des données pour du machine learning et ainsi de suite des notions de réplication donc pour permettre un côté haute disponibilité de vos instances mais aussi des données de subscription là c'est plus pour des sujets de streaming et d'abonnement et ce qui vous permettrait aussi d'envisager des réplications partielles de vos données on peut on pourrait imaginer que vous avez donc si on reprend là le fameux maillage qui cherchait à évoquer entre la partie edge la partie cloud on-prem etc. on pourrait imaginer que des données transitent la totalité vers du central mais par contre ensuite qu'il y ait des réplications plus partielles parce que des métiers ont besoin d'avoir que des vues je sais pas régionales par exemple ou des données ou ainsi de suite donc il y aura des mécanismes de ce type là sur la partie edge il est prévu d'avoir un moteur embarqué de scripting qui serait qui s'appuierait sur la partie qui serait en javascript et qui s'appuierait sur le projet Deno donc Deno c'est la réécriture de Node.js avec notamment des composants en Rust alors j'en pourrais pas tellement dire plus mais l'idée effectivement c'est comme le reste de la plateforme Influx des BioX sera en Rust c'est de tirer parti de cette partie là pour fournir un moteur de scripting sur les données au niveau edge qui pourrait permettre de faire un certain nombre de cas en terme d'alerting ou de traitement des données et aussi un point qui est important qui est la notion d'un Slayer SQL pour accéder à vos données qui se fait donc au travers de Data Fusion et qui respecterait le protocole Postgres qui est utilisé dans pas mal de cas et qui permettrait du coup d'accéder à vos données et d'ouvrir éventuellement à l'accès à une flux db au travers peut-être d'outils comme Tableau ou des outils de reporting et des choses comme ça qui sont plutôt habitués à faire du SQL que des langages custom donc IOX aujourd'hui serait disponible à priori pour Q3 sur l'offre cloud c'est-à-dire que les dernières ils avaient plutôt annoncé Q1 donc ils ont pris un petit peu de retard on peut s'attendre à ce que ça glisse encore un peu à priori et concernant la partie open source donc en fait il y aurait soit une version full IOX qui serait disponible mais il y aurait aussi une version 2 comme actuellement avec un plugin IOX à rajouter on pourrait quelque part assimiler ça à MySQL où on est soit sur un moteur Myisam soit Inodb soit autre chose c'est un peu je pense cette approche-là qui est mise en avant mais sachant que pour l'instant sur la version open source il n'y a aucune date d'annoncée je pense que pour l'instant il faut se dire qu'il n'y aura rien avant 2022 voire même fin 2022 le temps déjà que IOX soit stable et validé sur la partie sur l'offre cloud d'Influx Data et ensuite toute la partie repackaging et ainsi de suite pour permettre à ce que ça arrive dans l'offre cloud dans l'offre open source pardon je vous invite à retrouver donc l'ensemble des vidéos de la saison de cette édition pardon des Influx Days il y a des choses au niveau de Grafana il y a différents retours clients il y a des choses sur Telegraph sur la zone dashboard sur Girafe le composant pour faire des ses propres visualisations si on peut mettre à disposition par exemple des données issues d'InfluxDB d'InfluxDB dans ses applications donc on ne veut pas donner accès à la UI en tant que tel InfluxDB donc pas mal de choses que je vous invite à aller consulter le cas échéant voilà voilà pour ce résumé de toutes les annonces de ces InfluxDB Influx Days IME 2021 je vous donne rendez-vous le 29 juin donc dans 15 jours à 18 heures pour parler d'un bateau qui vole et de son d'utilisation de TimescaleDB de comment les données sont mises à contribution des data scientists et ainsi de suite donc voilà et je vous mettrai le lien de l'article qui était à l'origine de la prise de contact avec les personnes en charge de ce projet là pour vous donner un petit peu un aperçu j'espère que ce format et que ce résumé vous aura fait plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je ne suis pas rentré dans tous les détails de façon volontaire mais si vous avez des questions ou des précisions n'hésitez pas merci et à bientôt à bientôt